et bonjour à tous c'est mexican aujourd'hui une nouvelle petite vidéo on est sur la map au bout du monde ou le bout du monde je me souviens plus exactement donc c'est pas grave donc superbe petite map à la française on va dire donc j'avais envie de changer un petit peu de map en plus ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas pu tourner de vidéo donc là je me suis dit autant changer autant profiter j'ai un petit peu de temps on va partir sur un truc d'un peu plus neuf donc on est parti sur la fin du chantier de patates j'ai déjà fait tout le champ alors j'avais commencé avec une petite arracheuse traînée donc une en mode je vais vous la montrer après on va faire un petit tour du matos rapidement mais le problème c'est que j'ai eu un bug et que tout seul c'est pas pratique je vais vous expliquer pourquoi après c'est une arracheuse simplifiée je vais vous la montrer juste après donc on va finir ce chantier tranquillement je vais peut-être mettre un ouvrier d'ailleurs comme ça en attendant j'allais vous montrer tout ça et puis ça nous fait utiliser un petit peu la tectron ça fait très longtemps que je n'avais pas utilisé et ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas fait de palette du coup donc en principe prochaine vidéo avec titan d'ailleurs peut-être sur cette map on verra ça dépend du temps qu'on a je pense que je vais alterner un petit peu donc le dlc repas je pense est sorti au moment où la vidéo va sortir je me tâte encore à l'acheter franchement j'hésite parce que je me dis que ça vaut pas forcément le coup par rapport au contenu qu'il ya à l'intérieur parce que ça offre pas réellement nouvelle expérience de jeu en fait c'est donc c'est du matériel à patates et betteraves et voilà on a déjà des arracheuses à patates on a déjà des arracheuses à betteraves on a des très bons modes aussi qui font bien le taf bon là voilà j'utilise la tectron j'aime beaucoup la hull mer pour les pour les betteraves donc je pense rester dessus pas forcément passer sur la repas et je pense surtout qu'on la retrouvera de base dans un fs 19 donc bon je me tâte encore j'hésite je trouve que ça fait cher pour ce que c'est encore en pleine réflexion au moment où je tourne la vidéo c'est pas le dlc pas encore sorti je sais pas si je vais l'acheter je crois que c'est la première fois que j'hésite pour acheter un dlc parce que les autres je les ai achetés sans presque sans hésiter on va dire mais bon là je trouve que mis à part la une avaleuse de tas qui permet de ramasser les coteaux et tout ça ça peut être sympa quoique encore j'en fais pas beaucoup mais je trouve que c'est le seul truc qui peut être utile donc ça m'embête un petit peu de voilà d'acheter un dlc que que je trouve pas forcément au top en tout cas pour son prix même si je pense que les outils sont bien réalisés d'ailleurs n'hésitez pas à me donner votre avis en vous ce que vous en pensez si vous l'avez acheté n'hésitez pas non plus à à dire ce que vous en pensez c'est possible que la vidéo sorte avant que les dlc soient sortis mais en tout cas ça va se jouer à une de journée près bon en tout cas on a fini ses patates donc je pense que je vais heureux je vais rendre dans la chine j'ai prise en location ah ouais c'est vrai que cette belle c'est vrai qu'il ya bug c'est dommage à chaque fois on est obligé d'appuyer sur x en fait parce qu'elle se déplie automatiquement dès qu'on sauvegarde la partie qu'on revient ou quoi elle se déplie mais on voit pas l'action il y a le champ de collision mais on voit pas l'action quoi que je vais peut-être la garder je sais pas faut que je regarde avant si si jamais on est une autre parcelle en patates parce qu'à l'occasion je la ferai comme ça ça sera fait machine imposante quand même je sais pas si on l'avait encore utilisé sur sur fs17 d'ailleurs je me demande peut-être que je l'ai utilisé une deux fois mais c'est vraiment le grand maximum bon pour l'instant on va les laisser par là je la remènerai après alors on va aller vider les patates on est parti et comme ça en même temps je vais vous montrer un petit peu le matos et la cour de ferme et après on va tester des petites choses sympas qui devraient vous d'ailleurs je mettrai peut-être le lien d'un autre dans la description on va aller voir ça tout de suite donc au niveau tracteur je suis resté sur des tailles raisonnables en fait il ya que il ya que la machine à patates on va dire qu'il est un petit peu hors norme par rapport à surface en patate sinon je suis resté sur des choses assez raisonnable donc là on est sur un t7 250 donc il me semble bien sûr 250 chevaux avec la surpuissance et le temps de 215 chevaux je crois sans la surpuissance donc l'équivalent c'est une case à peu près du mal de sang à l'autre chose très hop on va aller vider donc j'ai fait un tas de de l'étrave sous un honga donc voilà on a la quasi-totalité du champ qui est là je crois que j'avais j'ai dû vendre une ben on va vider ça la petite ben de la campagne que je trouve jolie même s'il y a un ou deux petits bugs je la trouve jolie quand même bon par contre c'est dommage ça c'est un truc que je souhaiterais bien dans la caisse 19 c'est un petit détail mais qu'on puisse commander le basculement des ben manuellement qu'elle s'ouvre pas à fond à chaque fois parce que quand on veut vider sous un honga ou quoi c'est vrai que c'est pas top top c'est dommage alors où est-ce que je range l'hégénement c'est de l'autre côté ça c'est un petit truc qui est dommage des consulés sous un honga avec la veine est trop qu'on a vite fait de toucher en haut et après ça fait des bombes qui veuillent bon matériel je suis resté assez assez simple infiniment sur des trucs assez basique au plus large on doit être sur du 6 mètres bon c'est déjà bien ça fait déjà du bon motos mais j'avais envie de retourner sur cette carrière sur un truc un petit peu plus raisonnable on va dire pour l'instant je vais laisser ce petit t7 là mais franchement il est sympa surtout en blue power comme ça j'aime bien sa couleur et puis on a pas mal de fonctions quand même dedans vraiment sympathique je trouve donc l'arracheuse à patates dont je vous parlais voilà c'est la grime gt 170 bon bien bien sympathique ça permet d'arracher trois rangs d'un coup entraîné mais bon l'inconvénient voilà bon elle a quand même une petite trémie derrière qui en vrai n'existe pas bien sûr là c'est juste pour faciliter le système dans le jeu et en gros l'idéal c'est de suivre avec une benne à côté mais avec un ouvrier ça bug un peu c'est pas terrible donc voilà j'ai préféré prendre l'intégral pour pour les arracher tout seul donc comme ça ça vous spoil un petit peu la moisse batte j'ai pris une fente je crois que c'est la première fois que j'en prends une j'avais vraiment envie de changer surtout que je les trouve sympa d'ailleurs il me semble qu'on aura les fentes idéales dans fs 19 puisque la première photo une des premières photos de fs 19 est arrivé dessus on voit une fente idéale neuf il me semble donc voilà herses rotatives en 6 mètres donc ça entre autres ce sera pour préparer avant les patates ou des trucs comme ça pulvée j'ai pris le pulvée porté avec la cuve frontale je trouve que ça suffit amplement on est en 21 m ça va très bien petit épingleur en gré les rouleaux pour tasser après le semi charrue en cinq corps un petit décompacteur enfin petit qui va occuper un petit peu le le plus gros tracteur que je vais vous montrer après et un petit cultivateur en 6 m qui va très très bien donc déjà c'est pas mal en matos alors là on a le puma 175 donc édition spéciale 175 ans que j'ai pris juste pour tester comme ça je pense pas que je vais le garder par la suite ou en tout cas j'enlèverai un tracteur je l'ai pris juste comme ça pour le tester avec une petite benne roulant qui va bien en élévatrice aussi il me semble je sais plus si elle est si je crois qu'elle est élévatrice voilà petit plateau pour la paille qui passe bien aussi petit atelier bien sympathique sur cette map bon bien sûr un indispensable 14 55 j'ai essayé de varier un petit peu les marques mais c'est vrai qu'il ya pas mal de cases encore ça je pense que vous aurez du mal à m'en défaire je vais pas vous le cacher voilà un petit vibro 7 mètres 50 voilà en fait c'est ça le plus gros ce moire cocker lignan s'y mette un semoire monocème même chose s'y mette la planteuse green avec l'additif de vent pour pour mettre l'engrais directement à la plantation et je crois qu'on a à peu près fait le tour du matos le reste est au champ donc on va y aller tout de suite après on va juste retourner aux patates on va faire un petit peu de déchômage avec le plus gros tracteur d'exploitation donc tac alors où est ce qu'il est il est là donc j'ai pris un fente 824 240 chevaux par contre c'est pas la masse que je voulais baisser donc finalement à peu près à taille équivalente on va dire avec le le t7 mais bon je trouve qu'il est quand même un petit peu plus imposant niveau gabarit donc je considère comme étant un petit peu plus gros on va faire ça au gps j'ai commencé au gps autant continuer ça permet de faire de belles planches nickel et de gagner du temps sur les fourrières donc avec le nouveau vert nature green maintenant ça fait quand même un an et demi ou deux ans qu'il est sorti avec la masse qui va bien devant quand même deux tonnes 2,3 je crois ou 2,5 ou 2,5 ou 2,3 et donc des chôneurs lamken rubin ah non pardon c'est un élieu d'or celui-là en neuf mètres en six mètres ça y est je vais y arriver hop hop je suis en train de complètement me perdre je sais pas pourquoi j'ai 19 mètres parce que c'est un élieu d'or mais voilà du coup j'ai 19 en même temps bien sympathique en tout cas qui fait bien le taf à 10 km heure c'est peut-être un petit peu lent pour le genre d'eau des chômeurs mais bon c'est vrai que ça tire quand même on descend tout de suite à 15 km heure très bien fait d'ailleurs ce tracteur hop on va pas faire toute la parcelle je finirai un oeuf il y en a pas pour longtemps déjà j'ai fait une bonne partie de la parcelle ça demande quand même un petit peu de temps franchement elle est vraiment réussie pour que déjà pour que je prenne du fen je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui qui sont au courant c'est que il faut vraiment qu'il soit bien je trouve que c'est le cas vraiment il est bien fait bourré de fonctions hop on va s'arrêter là avec le déchaumeur et on va aller voir la suite du matériel ouais j'avais pris juste un petit fort de fin équivalent fort transit on va dire ça peut toujours être utile pour mettre une palette de semences ou d'engrais ou quelque chose comme ça derrière donc on va prendre le puma et on va aller au chantier de moisson de maïs que j'ai démarré juste à l'aider avant dans les silo donc j'avais j'ai changé les capacités sur ces bains là parce que d'origine elles étaient beaucoup trop élevées à mon goût je crois que celle ci était à 23 ou 24 tonnes quelque chose comme ça donc je trouvais ça un peu excessif pour ce genre de bain donc je l'ai descendu à 17 tonnes je crois 17 tonnes 2 j'avais pris en tout cas j'ai pris ce qu'il y avait sur le site du constructeur je l'ai modifié c'est un petit peu plus réaliste donc on va aller au chantier de moisson tranquillement un petit puma à 175 je l'aime beaucoup j'aime bien mes petits puma j'aime bien leur galuche je vais juste ramener le ventre avec le contrôle ici qui marche en roulant c'est pas le cas sur tous les tracteurs sur certains ça dysfonctionne alors on est dans la parcelle numéro 9 j'aurais pu prendre par en bas ça aurait été aussi simple c'est pas grave je connais pas encore très bien la nappe c'est pour ça que je la garde à côté je la connais pas encore suffisamment c'est mes premières heures de sous et en tout cas pour l'instant je ne regrette pas je la trouve vraiment sympa à jouer c'est vraiment une map qui vaut le coup j'ai oublié que le petit chemin était là plein de petits chemins comme ça c'est super réaliste en fait c'est pas des grands chemins de 6 ou 7 mètres de large c'est même plus ce qu'on a sur certains maps de large là on est vraiment sur les petits chemins bien de chez nous on croise pas un tracteur où ça passe à peine on par contre ceux ci sont bien défoncés on en a vu des plus d'accord et voilà je vais laisser la benne là et on va aller retrouver la mentionnose en bas de la parcelle et après il faut que je vous montre quelque chose de très sympathique donc petite moise batte fente 6275 qui passe très très bien mon petit quand même 7 mètres de couple je crois que c'est ainsi ce corps si je ne m'entraîne pas donc ça fait déjà une belle bête et c'est un peu moins suffisant pour ce qu'on a fait déjà un beau petit morceau j'ai mis une couleur j'ai vu pas que ça rentre pas très bien envers mais si finalement ça rentrait bien avec la machine sur cette map là il y a des endroits des arbres ou des poteaux au milieu des parcelles et tout même si on va pas se le cacher c'est un peu embêtant en tout cas en vrai on s'en passerait bien bah ça rajoute un petit côté réaliste on n'a pas vu c'est pas grand chose mais je trouve que c'est déjà des petits détails qui font plaisir à voir quand on joue en tout cas surtout quand on fait beaucoup d'heures sur une map c'est des petits détails qui comptent qui donnent envie d'y rester donc si je me trompe pas elle est disponible directement sur le modeb pour chercher le bout du monde franchement je peux que vous la conseiller elle vaut vraiment plus en tout cas à mon avis hop on va aller vider dans notre petite benne bon j'aurais pu mettre les réhausses en fait c'est que je m'en suis servi au début pour les patates et j'ai pas remis les réhausses après bon j'aurais pu parce que j'avais peur que ça passe pas sous le tapis de l'intégral donc j'avais enlevé les réhausses un truc c'est que ça charge tout à l'arrière au début et après ça charge à l'avant c'est le problème un petit peu sur les serveurs par rapport aux particules c'est qu'on n'a pas de chargement dynamique entre guillemets donc ça charge d'abord tout d'un côté et après ça complète on va juste retourner là bas et puis je vais vous montrer un petit mode je pense que je vous mettrais le lien en description un petit mode qui m'a pas mal plu donc par contre s'il vous plaît respecter le lien de téléchargement d'origine parce que voilà il y a des gens qu'on me laisser derrière pour faire ce mode bon dans le jeu ça sert pas forcément grand chose mais c'est une petite touche de réalisme que j'aime beaucoup notamment pour les rp ou quoi ça peut être vraiment génial et puis oui c'est un mode que j'attendais vraiment depuis longtemps en plus qui marche nickel ça fait un moment que j'y pense j'avais même pensé à commencer à le créer mais bon par manque de temps j'ai pas pu m'en occuper sinon c'est le genre de mode qui n'aurait vraiment plus à créer hop bon même chose je tâcherai de finir la parcelle en off ce qui est bien aussi c'est que c'est pas des grandes parcelles rectangulaires ça tourne un petit peu dans tous les sens d'ailleurs je crois pas qu'on est réellement de grandes parcelles rectangulaires ah si il y a la 8 la 5 ah si il y en a quand même quelques unes là où il y avait les patates bon c'est pas rectangulaire mais c'est c'est quand même c'est assez droit les petites parcelles comme ça qui font plaisir à travailler dessus hop alors donc petit broyer pour le maïs c'est pour ailleurs qu'une axe horizontale alors je sais pas s'il faut que je réactive ou il faut que je réactive donc tout simplement je vous explique donc si vous souhaitez le télécharger je vais essayer de mettre le lien dans la description s'il existe encore et donc si vous n'activez rien du tout il fait l'effet d'un cultivateur donc c'est pas le but quoi que en faisant piocher un broyeur on peut faire un cultivateur mais bon c'est pas le but et je garantis pas la longévité du broyeur on va dire donc il faut faire CTRL 8 donc pas le 8 du nomme pas dans l'autre 8 et puis donc en CTRL 8 ça permet de laisser les fans derrière et de broyer les cannes de maïs donc ça c'est quelque chose que je fais en vrai euh derrière maïs donc c'est pour ça que j'ai pensé beaucoup à ce mod et vraiment il est nickel quoi donc ça fait effet cultivateur en dessous hein j'ai l'impression mais par contre ça laisse quand même les pailles de maïs par dessus et c'est vraiment bien fait ça marche parfaitement comme vous pouvez le voir donc là ça broye les cannes de maïs derrière il y en a plus hop donc ça fait effet cultivateur comme ça la terre un petit peu plus foncée là on a les cannes de maïs et là on les a plus on a les cannes broyées en gros avec toutes les feuilles donc euh bah voilà ça fait aussi effet cultivateur dans le jeu donc ça peut permettre de ressemer tout de suite derrière en rigueur sans se noire en semi direct donc ça broye vraiment ce qu'il reste même s'il reste des pieds de maïs sur quoi ça peut permettre de tout broyer je pense que ça marche aussi pour euh pour broyer des cultures on essaiera j'ai pas essayé pour l'instant mais on pourra essayer et donc ça marche plutôt pas mal avec le petit maxone 115 devant qui le tire sans problème de façon plus dure pour un broyer c'est de le démarrer après ça va tout seul avec les roues folles derrière qui marche comme tel bon la 3d est pas super super travaillé on a vraiment le on va dire le minimum vitale mais la fonction par contre est super donc juste pour ça chapeau moderne c'est quand même assez réaliste même si la 3d mériterait d'être bossée un petit peu bon je dis rien parce qu'en 3d j'ai aussi un peu de mal autant que d'âge ça va j'arrive à me dérouler mais en 3d je galère un peu par moment donc c'est pour ça je dis trop vraiment félicitations quand même beau petit mode donc euh je vais essayer de vous mettre le lien dans la description de ce petit broyeur et puis euh donc j'espère que cette map et cette vidéo vous auront plu et puis euh donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner si c'est pas encore fait et que ce qu'on fait sur la chaîne vous plait n'hésitez pas non plus à lâcher un petit commentaire donc euh notamment sur le DLC repas savoir ce que vous en pensez et puis euh bah si vous avez testé ce petit broyeur n'hésitez pas à me donner vos retours aussi si vous avez des questions dessus n'hésitez pas non plus et puis sur ce je vous dis à la prochaine allez salut tout le monde et puis je vous dis à la prochaine